10 secondes promo, cette fois-ci pour un dojo d'Aiki Budo, le club AKBD Sud situé à Aix-en-Provence. Pour plus d'informations, vous trouverez le lien du site web ci-dessous dans la description. Bonne vidéo ! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Martial Productions. Alors dans cette vidéo, dans ce troisième épisode de Budo Lecture, nous allons voir le célèbre, le mythique livre du légendaire Bruce Lee, le Tao du Jin-Kun-Do. Alors, nous allons voir l'histoire, le contenu de ce livre ainsi que ses différentes versions. Depuis des siècles, les écrits, les livres font partie du monde martial et un nombre incroyable de livres ont été écrits sur quasi tous les sujets et écoles concernant les arts martiaux. Cette playlist va servir à vous présenter des ouvrages qui sont pour moi indispensables dans une budothèque. Des ouvrages incontournables dus à leur contenu ou leur histoire. Bienvenue dans Budo Lecture. Avant de réellement découvrir le livre, revenons un peu sur l'histoire qui va donner naissance à cet ouvrage. En 1970, 5 ans après la naissance de son fils Brandon Lee et 6 ans après sa démonstration à Long Beach, Bruce Lee, lors d'un entraînement de musculation, se blesse gravement en réalisant le mouvement le Good Morning. Touché au dos, les examens cliniques révélèrent des lésions au quatrième nerf sacré. Il doit donc, pour retrouver l'usage de son corps, rester couché plusieurs mois immobile. Les médecins sont même pessimistes. Il ne pourra sûrement pas retrouver ses capacités physiques et ne sera plus jamais capable de pratiquer les arts martiaux. Un an plus tard, Bruce Lee jouera dans son premier grand film, le Big Boss. On comprend donc tous qu'il donnera tort aux pronostics des médecins. Mais malgré tout, Bruce Lee devra rester alité 6 longs mois. Ça fait beaucoup, surtout qu'on connaît la personnalité de Bruce Lee, qui est extrêmement vif, on va dire, qui est très en mouvement, qui adore s'entraîner quotidiennement, plusieurs fois par jour. Mais malgré tout, il va trouver, on va dire, le positif, l'opportunité dans cette situation. Car en effet, durant ces 6 mois, on va dire, d'immobilité, Bruce Lee va continuer à être un pratiquant, à chercher, à étudier la voie des arts martiaux, mais cette fois-ci, sur papier. En effet, il va poser sur des feuilles et des feuilles le constat de ses connaissances, des axes principaux de sa recherche, de son art. Il exprime pour lui-même, autant que pour les autres, les principes qui fondent sa discipline. Il explore l'art du combat et donc diverses disciplines martiales de son temps. Et malgré 6 mois d'écriture, ce livre, qui pourrait quand même faire 7 volumes, c'est quand même énorme, 7 volumes de livres, c'est quand même balèze, il ne sortira qu'après sa mort en 1973. Puisque la toute première édition, qui est celle-ci, ici présente, donc voilà, vous avez ici la toute première édition, est sortie en 1975, donc 2 ans après sa mort. Sortie aux éditions O'Hara Publication, au final, et malheureusement, un seul des livres écrits d'Emma de Bruce Lee sortira de son vivant. Chines Kung Fu. Donc voilà, qui est sorti en 1963 aux Etats-Unis, puis en 1991 en France, donc qui avait été publié aux éditions Budo Store. C'est un livre extrêmement intéressant, donc voilà, on le voit avec Takikimura, on le voit vraiment en tenue Kung Fu. C'est vraiment la genèse, on va dire, du Jin Kundo. Mais voilà, j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, mais voilà, revenons sur le mythique Tao du Jin Kundo. Donc comme je l'ai dit, ce livre est sorti deux ans après sa mort, en 1975 aux Etats-Unis, toute première fois qu'il est sorti. Il aura par la suite un nombre incroyable d'éditions, de re- et re- et re-éditions. La couverture, le format, la mise en page restera quasi inchangée. Voilà, ça restera quand même la couverture phare, la mise en page phare. Tout restera fidèle, extrêmement fidèle à cette première édition, qui est, on va dire, en parenthèse, une compilation des écrits de Bruce Lee qu'il a fait durant ces six mois. C'est pas tous les écrits qu'il a fait pendant six mois, c'est une partie de ses écrits pour créer ce livre, le Tao du Jin Kundo. Il restera très fidèle durant toutes ces années, même s'il y aura de temps en temps des variantes, notamment la version de 1986, donc l'année où mon père a commencé les armes en source, si ça vous intéresse, qui elle, voilà, sera une version un peu plus claire, on va dire, ils ont opté pour une version plus grise, plus claire, un papier légèrement plus fin, on va dire, ça fait vraiment manuel. Celui-là, le papier est légèrement plus épais, donc la première édition, le papier est légèrement plus épais, on le sent, voilà. Après, l'intérieur, lui, il reste pareil, ça, ils vont pas changer réellement, de toute façon, l'intérieur, la mise en page, le contenu va rester quand même extrêmement fidèle depuis, on va dire, 1975 jusqu'à nos jours. Dès qu'on commence à l'ouvrir, on est plongé dedans, la mise en page est vraiment dingue. Ils ont vraiment fait un effort de mise en page, de, on va dire, de placement des dessins, des textes, des kenji, des calligraphies, qui fait que c'est vraiment un superbe ouvrage de collection, presque une pièce de collection, quoi, c'est... Alors, comme j'ai dit, il faudra attendre aux USA deux ans après sa mort pour avoir ce livre. En France, ça a mis un peu plus de temps, puisqu'il faudra attendre 1992 pour avoir la version française, donc la toute première version française est ici, elle est sortée aux éditions BudoStore en 1992. Donc, voilà, comme je vous ai dit, la version, on va dire la couverture, voilà, identique, c'est la même. Le format, par contre, est légèrement plus grand. La version française, ils ont opté pour un papier un peu jauni, ce qui en fait une très très belle version, différente de la version originelle, mais hyper belle, voilà, ça n'empêche pas sa beauté, moi je l'adore. J'adore ce côté papier un peu jauni. Après, comme je vous ai dit, l'intérieur, lui, reste extrêmement fidèle, forcément, voilà, vu sa taille, tout ça, il y a, voilà, la page 97 du livre américain n'est pas la même que la page française, elle est deux, trois pages après. Mais sinon, c'est extrêmement fidèle, ils ont mis les calligraphies sur le côté, les petites phrases un peu, les petites annotations sur le côté, tout est pareil. Vous prenez la version française, la toute première américaine et la toute première française, vous avez le même livre et de toute façon, toutes les autres éditions se ressembleront vraiment à des détails prêts. Donc, ce qui en fait une édition particulière, édition française, déjà, c'est la toute première édition française, sortie en 1992, je me répète. Mais ce qui va faire aussi que c'est une édition particulière, c'est que dedans, vous allez retrouver quelque chose qui ne sera dans plus aucune édition, qui sortiront par la suite. C'est la dédicace de son ami d'enfance, William Chung, qui est pratiquant d'art martiaux chinois, qui était, au moment de sa dédicace, le président de la World Wing Chun Kung Fu Association, donc ouais, une dédicace de lui, ainsi qu'une dédicace du célèbre pratiquant d'art martiaux chinois, Didier Bédard. Je ne sais pas pour quelle raison, ils ont leur raison. Les deux dédicaces disparaîtront dès l'édition suivante. Donc voilà, après, c'est un choix, c'est dommage, je trouvais ça sympa, ces deux petites dédicaces. La petite anecdote en plus aussi pour ce livre, l'édition française, il y a plein de traducteurs, mais entre autres, comme traducteur, on a Emmanuel Charlot. Voilà, un grand nom des arts martiaux, qui a été pendant un petit moment commentateur du festival des arts martiaux de Paris-Bercy, qui est un grand pratiquant de haut niveau de judo, qui a même enseigné le judo à la montagne de Saint-Jean-de-Veve, le fameux et mythique dojo d'Henri Pley. Donc du coup, voilà, il y a quelques petites anecdotes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la toute première édition française que vous voyez là. Ils ont rajouté par contre ce petit onglet, on va dire, qui rend le livre sympathique, on va dire, qui en fait une pièce de collection. On sent que ce n'est pas un livre, voilà, c'est vraiment un livre où il lui apporte vraiment la valeur qu'il doit avoir avec cette mise en page, cette couverture. Le travail a été formidable autant des éditions américaines que les éditions françaises. Les éditions BudoStore offrent une énorme chance aux fans, aux pratiquants d'arts martiaux, de découvrir le travail de Bruce Lee 20 ans après sa mort. C'est vraiment une grande opportunité que les éditions BudoStore ont faite à ce moment-là, de pouvoir sortir, on va dire, le livre qui deviendra le livre phare de Bruce Lee. Et donc comme je l'ai dit, la dédicace de William Chung et de Didier Bédard disparaît dès la seconde édition française chez édition BudoStore, qui est sortie en 1994, l'année de ma naissance, si ça vous intéresse. Donc, comme je me répète, mais voilà, couverture fidèle à la version originale. Le seul changement, c'est l'onglet qui devient beaucoup plus grand, qui rend le livre, on va dire vraiment, c'est un grand terme, mais pas biblique, mais qui le rend un peu sacré. On sent qu'on n'a pas un petit magazine à la con à 3 centimes. On sent que, voilà, juste en le prenant, on se dit, ouais, putain, d'accord, ok. C'est un livre qui a du contenu, c'est un livre qu'il va falloir que je lise, relise et relise. Donc, seconde édition qui, si on ne les connaît pas, j'ai l'impression que je vous montre les mêmes éditions, les mêmes livres. Ce qui va simplement changer de la première et de la seconde édition française, c'est l'onglet, donc, comme je vous ai dit, beaucoup plus grand, et la disparition de la dédicace qui était dans la première édition. Donc, en France, comme aux États-Unis, il y aura des re-éditions, qui seront quasiment les mêmes. Et la quatrième édition française, sortie en 98, est là édité sous le nom de Budo Edition. Va changer, on va dire, couverture pareille, mais par contre, rigide. Et l'arrête, voilà, en version rouge. Ce qui en fait vraiment une édition de collector, une édition de luxe, qui est hyper sympa à lire. Voilà, c'est selon, après, si on aime, on aime le côté très manuel, très souple, ou le côté rigide, ça c'est selon nos goûts et nos envies, on va dire. Comme toujours, l'intérieur, la mise en page, le texte, la façon que c'est disposé reste inchangée. Nous ferons une autre édition de luxe, rigide, cette fois-ci en 2014, pour la dixième réédition du livre. Donc, cette fois-ci, la couverture reste pareille, mais par contre, voilà, la couverture peut être enlevée. Et voilà, le squelette est en cuir, frappé. Tao du Jinko d'Onoir, Bruce Lee, voilà. Voilà, extrêmement sobre, si on enlève, on va dire, la couverture volante. L'intérieur, cette fois-ci, ils ont changé la couleur du papier, qui devient de nouveau blanche, comme la toute première édition de 1975. Donc, si la première édition française était celle de mon frère, qui était un cadeau d'un ami, qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Donc, moi, j'ai celle-ci, la dixième édition, avec mes petits marque-pages, mes petites marques. Notre père, lui, a toutes les autres éditions que je vous ai présentées aujourd'hui. Parce que pour nous, c'est vraiment un livre phare, emblématique, indispensable à avoir dans sa budothèque, quand on est pratiquant d'arts martiaux, qu'on s'intéresse aux arts martiaux, à la philosophie martiale. Ou tout simplement, si on s'intéresse à la vie de Bruce Lee, à sa façon de vivre, à sa façon de penser, à sa façon de voir les arts martiaux. C'est le livre indispensable à avoir. On ne peut pas passer à côté. Il faut le lire. Tu ne l'as pas lu ? Lis-le. Procure-le-toi. Demande à un ami pratiquant de te le prêter. Mais voilà, c'est indispensable que tu le lises. Il fait partie des livres emblématiques à lire dans sa vie de pratiquant d'arts martiaux. Donc, après, je le rappelle, ce livre est une compilation, on va dire, de tous les écrits que Bruce Lee fera pendant ces six mois. Alors, s'ils ont été compilés dans ce livre, après, ils vont être distillés un peu partout dans les différents livres qui seront écrits sur Bruce Lee. notamment, compilés dans deux livres, sortis par John Little, un expert sur la vie de Bruce Lee. Cette fois-ci, sortis aux éditions Guy Trédaniel. Donc, Bruce Lee, Jin-Kun-Do, 1, Principes et Stratégies, et le 2, Jin-Kun-Do 2, Les armes du combat. Donc voilà, c'est de nouveau une compilation des écrits que Bruce Lee aura fait durant ces six mois. des livres aussi riches que le taot du Jin-Kun-Do. Par contre, moi, je suis moins fan de la mise en page, clairement. Ils sont sympas à lire, ça reste du Bruce Lee, c'est les écrits Bruce Lee. Mais la mise en page, il n'y a rien mieux que celle-ci pour la mise en page des livres de Bruce Lee. Pour revenir sur le taot du Jin-Kun-Do, quelle que soit l'édition que vous avez, quelle que soit l'édition que vous avez lue, quelle que soit l'édition que vous allez vous procurer ou que vous avez, ça reste un livre vraiment, comme j'ai dit, emblématique, phare, indispensable à lire, à avoir, à relire, à re-relire, à étudier, à comprendre, à approfondir. Pas simplement lire comme ça, non, 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 non. Ce livre peut être lu à plusieurs niveaux. De toute façon, tous les écrits de grands maîtres d'arts martiaux ont écrit à plusieurs niveaux, niveau martial, niveau philosophique. Ce livre est en fait une philosophie martiale, mais aussi de vie. Il peut apporter énormément en tant que pratiquant d'arts martiaux, mais aussi à l'humain en lui-même. Donc ce livre qui nous offre, on va dire, la façon de penser de Brussi, nous offre aussi ses planches de dessin. Ses dessins, il avait une façon bien à lui de dessiner, que j'aime bien. J'aime vraiment sa façon de dessiner, ce côté un peu vive dans le dessin. Alors moi qui suis fan de BD Marvel, donc pas les BD Marvel modernes, les anciennes, compilées dans les fameux Strange, Special Strange, Speedé, tout ça. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a des similitudes avec les dessins qu'on pouvait trouver dans ces BD des années 80, ouais, même pas 90, soit 60, soit 80. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a une similitude avec les Marvel. Bref. Alors maintenant, parlons du contenu en lui-même. Alors c'est un contenu qui nous permet de voir que Brussi travaillait l'art dans sa globalité. On retrouve en fait un peu le principe Shingitai, esprit-corps technique, qu'on retrouve dans l'art martial japonais. Puisque la première partie est pas mal axée sur le mental, la philosophie martiale, même le zen. La seconde est plus technique, avec notamment les 8 positions fondamentales de défense. Une troisième partie est consacrée à la qualité physique du pratiquant, donc vitesse, précision, rythme, attitude, force, etc. Et une dernière partie est axée aux armes naturelles du pratiquant. Donc on voit que le contenu de ce livre est vraiment vaste et touche à toutes les facettes de l'art martial. Ce livre, de la manière qu'il a été mis en page, la façon que ça a été disposé, les dessins, tout ça, je trouve que c'est un livre qui nous permet en quelque sorte de plonger dans l'esprit de Bruce Lee. À chaque fois que je lis ce livre, j'ai vraiment l'impression pas vraiment de livre un livre comme on lit d'habitude, un livre qu'on peut trouver, mais vraiment dans... On va dire vraiment de plonger dans les notes de Bruce Lee qui ont été écrits rapidement. Je trouve vraiment on a l'impression de plonger dans les recherches, dans le travail de Bruce Lee et c'est ça que je trouve génial avec ce livre, c'est qu'ils ont vraiment capté cette chose-là. Vraiment on a l'impression d'être avec Bruce Lee dans ses recherches. On a presque l'impression à notre niveau de pouvoir l'aider en disant oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. On a l'impression d'avoir un entretien avec Bruce Lee, vraiment d'être avec lui à ses côtés. On a l'impression d'être à ses côtés et je trouve ça génial. C'est vraiment le... Je trouve le point fort de ce livre. C'est pas simplement balancer les phrases de Bruce Lee pour faire un livre. Non, non, ils ont vraiment fait un travail de... de mise en page, de recherche, de comment le présenter, le disposer, tout son savoir sur papier et pas simplement le balancer comme ça. Non, non, ils l'ont vraiment mis en valeur et au niveau de ses écrits et du message technique, philosophique, psychologique qu'il voulait nous transmettre à travers ses écrits. Un super livre sur tous les niveaux. Au final, le résultat est vraiment à la hauteur de tout ce que Bruce Lee a entrepris dans sa vie. C'est vraiment hors norme, inoubliable, indispensable et inégalable. Voilà, du Bruce Lee tout craché. Avec une intelligence vive et profonde, avec une culture étonnante de tous les domaines du corps, avec un talent pour déceler ce qui est bon et juste dans les arts martiaux. Il édifie en quelques mois non seulement le livre monument de sa discipline, le Jin Kundo, mais aussi une œuvre passionnante pour tous les pratiquants ainsi que pour tous ceux que la réalisation de soi intéresse. C'est un livre, je le rappelle, martial, technique, philosophique. On peut l'adapter à tout ce qu'on a dans sa vie, tout ce qu'on veut dans sa vie, tout ce qu'on fait dans sa vie. Un ouvrage donc incontournable dans le monde des arts martiaux, un livre qui prouve que Bruce Lee n'est pas simplement un acteur qui sait bien se battre à la caméra, qui bouge bien, qui est rapide et qui est fort. Non, ce livre prouve que Bruce Lee était au-delà de ça, au-delà de simplement l'acteur. Comme le dit parfaitement l'éditeur du livre, Thierry Play, ceux qui prétendent encore aujourd'hui que Bruce Lee n'a pas la dimension d'un grand artiste n'ont pas lu ni compris le Jin Kundo. Tout est dit. J'ai rien à dire d'autre, il a raison. Si vous croyez encore que Bruce Lee n'est qu'un acteur qui sait bien se battre, qu'un simple cascadeur, qu'un petit pratiquant de pacotille, vous avez vite intérêt à vous procurer le Tao du Jin Kundo ou si vous l'avez lu et que vous n'avez toujours pas compris, je vous laisse le temps de réfléchir, relisez-le bien, correctement, ne le feuilletez pas simplement en lisant la première page, celle du milieu et celle de fin, non. Plongez dedans, videz votre tasse et prenez le temps d'étudier ce qui dit, ce qui vous fait passer comme message, une preuve de sa richesse philosophique et technique, indéniablement. C'est un livre phare, emblématique, qui devrait être dans vraiment quasiment toutes les bibliothèques de pratiques en arts martiaux, évidemment, toutes les bibliothèques de passionnés de Bruce Lee, mais aussi de ceux qui s'intéressent au développement personnel, parce que je le redis, Bruce Lee était vraiment un visionnaire en avance sur son temps, autant sur la manière de se déplacer, de combattre à la caméra, ça c'est sûr, mais aussi martialement, dans la façon de s'entraîner, autant musculaire qu'alimentaire, voilà, c'est quelqu'un vraiment de révolutionnaire, mais aussi sur sa façon de penser, sur la philosophie de vie. Bruce Lee, il aurait été de notre temps, il aurait été un des plus grands hommes de développement personnel que le monde ait eu. Il faut penser, Bruce Lee est mort à 32 ans, quand il fait toutes ses interviews, voilà, c'est un gamin, en parenthèse, c'est un gamin, il n'a qu'une, il a quasiment, il a 27 ans à peu près. Tous les grands maîtres d'art martiaux qui ont eu une longue vie, regardez ce qu'ils ont pu accomplir. Bruce Lee n'avait que 32 ans quand il est mort. Regardez l'impact qu'il a eu sur les gens qu'il a côtoyés, regardez l'impact qu'il a eu sur ses élèves, sur les gens qu'ils ont côtoyés, sur ses amis proches, regardez l'impact qu'il a encore de nos jours, regardez l'impact de ses messages qu'ils ont encore aujourd'hui. Tout le monde connaît Bewater, tous ses messages, voilà. Ça, on ne me l'enlèvera pas. Bruce Lee aurait été un des plus grands hommes de développement personnel que la Terre ait eu. Voilà. Il aurait été de notre temps. Voilà. Regardez les interviews. Ces interviews datent des années 60, 70. Il dit des choses, il fait transmettre des messages que de nos jours, on est tous « Oh ! Ce message est magnifique, paix et amour, voilà, être un humain, etc. » Je ne dis pas que c'est de la merde, au contraire. mais c'est des choses qui nous font vibrer en 2020, qui sont transmises par des hommes de développement personnel, par des coachs, par... Donnez-leur le nom que vous voulez, au XXIe siècle. Bruce Lee le disait dans les années 60, alors qu'il n'était qu'un gamin, on va dire qu'il avait encore du temps, il avait encore le temps de mûrir, vous imaginez ? Voilà, c'est pour ça, moi, je n'arrive pas à comprendre les gens qui s'arrêtent à... Non, mais Bruce Lee était un acteur. D'accord. Si tu veux. Je ne peux rien te dire. Voilà. Approfondis juste le sujet. Tu as le droit de ne pas aimer Bruce Lee, tu as le droit de ne pas aimer sa philosophie. Tu ne peux pas dire que Bruce Lee n'était qu'un simple pratiquant. Non. Ça, ce n'est pas possible. Soit tu n'as pas étudié, et alors ça, on ne sait pas qu'on ne connaît pas un sujet, qu'on n'a pas approfondi un sujet, on se la ferme. Voilà, tout simplement. Si on a étudié le sujet, vraiment, on ne peut qu'admettre que Bruce Lee, ouais, putain, ouais. Effectivement, il avait une façon de penser bien à lui qui était quand même intéressante. Après, voilà, l'homme, je n'apprécie pas. Tu as le droit, je ne demande pas que tout le monde aime Bruce Lee, ce n'est pas ça. Mais de respecter l'homme et le pratiquant qu'il était, simplement. Et arrêter de dire que Bruce Lee était simplement un acteur. Non, c'est un pratiquant. Il a utilisé le cinéma comme voie de communication pour les arts martiaux, pour populariser les arts martiaux, pour populariser, on va dire, la façon de penser taoïste, bouddhiste, chinoise en général. Voilà, c'était simplement ça. Bruce Lee, après, il l'a dit, ça a été dit dans des livres, dans des biographies, lui, il voulait retourner dans son enseignement à Seattle, tranquillement, peinard. Voilà, c'était juste le petit rappel sur Bruce Lee parce que je trouve ça dommage que du coup, on transmette cette chose-là, ce courant que Bruce Lee était simplement un petit acteur. Mais du coup, au-delà de la guerre de Bruce Lee était fort, Bruce Lee n'était pas fort, etc., on passe à côté de messages hyper importants qu'il voulait transmettre, de messages qui peuvent vous apporter, qui peuvent apporter au monde, qui peuvent vous faire progresser dans votre façon de penser, dans votre façon de penser, dans les arts martiaux, votre façon de pratiquer, de voir les choses. Donc ça serait dommage de simplement, à cause, parce qu'on croit qu'il est juste un acteur en tenue jaune, de passer à côté d'enseignements comme celui-ci, qui est quand même hyper intéressant et qui peut vraiment apporter à un pratiquant d'arts martiaux ou à un homme dans tous ses domaines de vie. Voilà, indispensable, culte, mythique, légendaire, au niveau de Bruce Lee. Or ce livre, il aura une quantité énorme d'éditions, plusieurs rééditions, rééditions en France, plusieurs éditions aux Etats-Unis, il sera édité dans plusieurs pays du monde. Après, on va garder des éditions qui restent quand même des éditions phares, notamment celle qui est sortie dans la boutique officielle Bruce Lee Shop, qui ont fait une très très belle édition de luxe, avec un coffret en cuir, tout ça, elle est vraiment magnifique. Il est également sorti aux Etats-Unis une édition augmentée, voilà, donc je ne sais pas réellement le volume qu'elle a, etc., mais voilà, c'est une édition augmentée qui ressemble un peu à la deuxième édition américaine. Il y a un second volume du Tao du Jin-Kun-Do, la voix du Jin-Kun-Do qui doit sortir en février 2021 aux éditions Budo Edition, qui va reprendre un peu ces deux livres, donc de John Little, ça va reprendre un peu ces deux livres, donc vraiment hâte de pouvoir l'avoir dans mes mains, donc normalement, il va avoir ce même format, le format de toutes les autres éditions, grand format, un beau livre qui ira dans ma bibliothèque, qui a une place, je l'attends. Donc voilà, pour ce troisième Budo Lecture qui était pour moi important en troisième place. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le Tao du Jin-Kun-Do t'a plu, si tu l'as, si tu l'as lu, si tu l'as pas, en tout cas, voilà. Dis-moi ce que t'as envie dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de partager avec toi. En attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Be water, my friend.